bonjour et bienvenue sur tuto marketing aujourd'hui je vais vous parler de pagexl.com vous allez pouvoir créer une page web simple et superbe en cinq minutes c'est d'ailleurs marqué dans le titre et puis vous allez voir qu'ils ont une version qui est gratuite et une autre qui est payante donc ici on n'a pas besoin de code ok vous avez différents templates que vous allez pouvoir choisir selon votre niche et vous allez pouvoir faire les changements par la suite vous avez évidemment la possibilité d'aller sur Unsplash pour pouvoir choisir les images donc Unsplash c'est un site internet qui vous donne accès à différentes photos libres de droit vous avez aussi pixabay qui le fait donc ici vous n'avez pas besoin d'hébergement vous n'avez pas besoin de certificat ssl d'accord de configurer vous n'avez besoin de rien du tout puisque encore une fois pagexl s'occupe de tout vous avez aussi la possibilité d'avoir un site e-commerce vous allez voir que c'est très facile à mettre en place le seul x c'est que ben oui c'est uniquement pour les personnes qu'ils ont payé d'accord donc ils ont là vous avez la possibilité donc de payer par mois d'euros quatre ou huit euros par mois et vous allez pouvoir avoir accès à la version pro on va voir ça tout de suite vous allez pouvoir utiliser stripe pour pouvoir effectuer les paiements ok donc accepter les paiements par carte bancaire et par apple pay en connectant simplement un compte stripe donc c'est quand même pas mal du tout vous avez aussi la possibilité d'avoir un site qui est responsif donc adapté pour les smartphones tablettes et pc c'est pas mal vous n'avez pas d'ordinateur on va dire à la main mais vous allez pouvoir le faire avec votre smartphone donc changer la structure de votre site directement sur votre smartphone donc ça c'est vraiment un point positif croyez moi donc au niveau du référencement aussi vous allez pouvoir faire tout ça vous allez pouvoir optimiser automatiquement votre site sur les moteurs de recherche et donc ça c'est pas mal du tout c'est encore une fois la partie pro puisque si vous voulez avoir accès au référencement de votre page vous allez devoir payer d'accord et alors on vous explique pourquoi c'est gratuit et pourquoi ils l'ont fait d'accord donc ici nous on va tout simplement aller sur la partie pour créer notre site web vous vous connectez vous inscrivez je vais mettre le lien sous la description de la vidéo lors de l'inscription vous avez droit à deux templates qui sont déjà prédéfinis pour vous vous allez pouvoir modifier simplement vous allez pouvoir effacer une moi j'en ai effacé une pour pouvoir créer un nouveau site ok vous pouvez par exemple effacer celle là j'en ai pas besoin voilà et à ce moment là je peux créer deux sites gratuitement mais avant ça on va d'abord regarder si on veut faire une mise à niveau donc si je fais une mise à niveau vous allez voir que gratuitement c'est zéro euro par mois vous avez accès à tout ça et on vous le dit clairement jusqu'à deux sites ok mais il ya des choses évidemment que vous n'allez pas pouvoir faire évidemment vous allez avoir la publicité créée avec page excel dessus ok vous n'arrive pas à voir le e-commerce vous n'allez pas pouvoir exporter en pdf donc voilà ça c'est le côté gratuit donc ça il faut accepter pour deux euros par mois là on évidemment on va vous retirer la publicité vous allez pouvoir créer jusqu'à cinq sites mais malheureusement vous n'allez pas pouvoir exporter en pdf vous n'allez pas pouvoir inclure un e-commerce et vous n'allez pas évidemment pouvoir récupérer le code source de votre page web pour ça il va falloir tout simplement aller en mode studio c'est à dire 8 euros par mois ça reste quand même correct il faut être honnête voilà des prix ici deux euros quatre euros ça reste quand même très très abordable voilà et donc vous avez différents types vous allez pouvoir créer jusqu'à deux sites pour zéro pour deux euros cinq sites quatre euros dix sites et vingt-cinq sites pour huit euros donc ça a l'air et ça reste intéressant voilà donc ici on va retourner tout simplement pour la construction de notre site on va cliquer sur créer un site et vous avez différents templates comme vous expliquez au tout début vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez donc pourquoi pas prendre celle ci si je veux avoir un site de e-commerce par exemple donc vous cliquez dessus et vous allez voir que normalement une fois que c'est fait il va se lancer parfois il bug donc je vais tout simplement voilà relancer comme ça et ça fonctionne donc il faut comprendre que votre site internet va être fait de différentes sections vous avez la première section la seconde section la troisième la quatrième et vous allez pouvoir comme ça rajouter des sections donc si je veux changer la première section ici en noir vous avez un petit menu ici en haut à droite donc vous allez pouvoir ici modifier et rajouter par exemple un titre un sous titre le lien d'un menu et puis changer évidemment le texte de votre bannière et vous allez pouvoir ici mettre un titre à votre bouton etc etc c'est à vous un petit peu de de regarder vous allez pouvoir aussi changer le style du contenu de section tout simplement cliquant dessus vous avez vu que ça change d'accord pas mal vous allez pouvoir changer l'alignement du contenu de la section donc tout simplement cliquant dessus il vient au centre à droite ou je le remercie à gauche vous avez la possibilité de changer la couleur image de fond donc pour ça vous allez cliquer par exemple si vous voulez choisir vous même la couleur de dégradé la première en tout cas couleur dégradé vous cliquez dessus et vous choisissez la première couleur ensuite vous pouvez par exemple choisir la seconde d'accord ça vous de devoir sinon vous avez le bucket ici où vous avez déjà donc des dégradés prédéfinis et vous pouvez directement les choisir vous avez la possibilité de changer la direction du dégradé d'accord vers le haut vers à gauche en bas etc etc à vous avez aussi la possibilité de choisir une image de fond directement en parcourant votre ordinateur évidemment il va falloir payer si vous voulez utiliser des vidéos mp4 ce qui est dommage mais bon on vous dit que vous pouvez aller sur pexels.com au cover co vous allez pouvoir aussi aller sur un splash pour pouvoir choisir une image et pouvoir l'intégrer en background l'icône aussi vous allez pouvoir choisir différentes icônes d'accord c'est à vous de voir une fois que c'est fait ben vous allez pouvoir ici maintenant aller donc couleur et style de texte et on va tout simplement s'attaquer aux couleurs des titres vous allez pouvoir modifier comme ça le titre ok couleur du texte vous allez pouvoir aussi le modifier ok ici le lien pareil vous allez pouvoir changer ici le bouton vous avez vu il change change de couleur on va pouvoir le modifier comme on veut d'accord c'est à vous un petit peu de voir vous allez pouvoir changer l'ombre des titres donc là vous avez différents types de c'est à vous de voir ce que vous voulez et pour finir vous avez la possibilité d'afficher les boutons sociaux après texte donc en faisant ça vous avez vu que j'ai différents types de boutons sociaux d'accord on peut évidemment par la suite les modifier on peut mettre en noir on peut mettre en voilà c'est à vous de voir ok et une fois que c'est fait ben on peut évidemment rajouter une section ah oui on peut travailler évidemment sur la largeur et la position du contenu donc si je vais par exemple en grand écran vous avez vu que la bannière s'est agrandie donc ça donne un effet un peu plus large ok vous allez pouvoir changer l'animation de section donc le texte par exemple ici va pouvoir être modifié vous avez vu hop hop vous pouvez choisir évidemment ce que vous voulez donc ça c'est vraiment pas mal encore une fois et c'est gratuit alors vous allez pouvoir ajouter une section si vous désirez juste en dessous et vous avez la possibilité de de d'avoir plus d'options du piqué d'accord c'est à vous de voir là vous avez vu que je peux rajouter une section si je le veut c'est pas le but mais bon voilà donc on peut déplacer cette section vers le haut ou vers le bas on peut faire on peut dupliquer aussi d'accord c'est à vous on peut masquer cette section pour pas qu'elle soit visible pour la personne qui va visiter votre site internet et vous pouvez évidemment supprimer ok donc on va passer en dessous la deuxième section et vous allez voir que vous allez aussi faire pareil pouvoir changer donc ici les produits que vous voulez tout simplement donc si vous avez par exemple vous vendez moi je sais pas des boîtes android vous allez pouvoir mettre différents types de boîtes android ici et modifier le texte le prix le sang mais vous en avez en stock et mettre une description complète d'accord donc ça c'est pas mal vous allez encore une fois pouvoir changer ici le style vous avez vu qu'on peut modifier le style très facilement là encore une fois vous avez vu je peux modifier m'amuser à faire comme je veux on peut choisir les différents types de dégradés vous avez vu selon encore une fois la couleur que vous aurez choisi ça c'est pour encore une fois rajouter les sections etc vous allez pouvoir faire ça un petit peu pour toutes les sections d'accord si je veux par exemple ajouter ici un formulaire de contact je vais tout simplement descendre en bas et puis aller récupérer un formulaire de contact des amis donc c'est pas plus facile que ça si je veux par exemple rajouter celui là pourquoi pas voilà j'ai un beau formulaire de contact pour finir je conseille toujours de mettre un footer un pied de page donc vous allez pouvoir aussi aller récupérer différents types de types de pied de page ici en noir pourquoi pas et pouvoir encore une fois changer la couleur que vous voulez donc là ça dépend de ce que vous voulez mais on peut faire tous les changements qu'on veut d'accord là vous pouvez modifier vous pouvez vraiment faire comme vous voulez vous avez vu c'est quand même assez facile il faut être honnête c'est pas très compliqué et puis une fois que c'est fait ben voilà vous allez pouvoir aller sur aperçu et vous allez pouvoir voir ça en mode smartphone d'accord en mode tablette pc et large animation ça c'était pas mal ah oui au niveau de largeur et position du contenu vous allez pouvoir ajouter des petites flashs il me semble donc du style comme celle ci voilà pour donner une animation pour dire aux personnes de descendre vers le bas donc ça peut être intéressant aussi on peut modifier l'icône comme on le veut c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout et alors vous avez la possibilité de faire certains réglages et ces réglages sont simples puisque vous allez aller directement au mode général changer la langue du site d'accord vous allez pouvoir choisir la langue que vous voulez mettre le titre la méta description malheureusement vous ne pourrez pas mettre les méta tags supplémentaire donc ce sont des mots clés que vous allez pouvoir mettre mais ça c'est en version pro vous allez pouvoir non plus pas mettre de google analytics en version pro aussi puis l'id du pixel pixel facebook c'est aussi en mode pro voilà donc vous avez vu que vous allez quand même pouvoir faire pas mal de petites choses gratuitement et puis en payant aussi il y a quand même pas mal d'avantages il faut être honnête au niveau de la typographie c'est pareil vous allez pouvoir choisir le type de typo que vous voulez donc c'est à vous de choisir de vous amuser franchement et donc et donc là c'est pas mal du tout ok donc là vous avez aussi le favicon favicon passer en mode solo et c'est pas mal encore une fois pas mal du tout et le mode solo bah c'est payant donc si vous voulez mettre un favicon vous allez devoir malheureusement payer réseaux sociaux pareil donc ici vous allez pouvoir simplement rajouter votre facebook facebook id youtube id d'accord ? pour pouvoir permettre aux personnes de cliquer dessus et y aller vous allez pouvoir créer un menu voilà vous spécifiez quand vous voulez jamais ou quand l'écran est à 300 pixels à 800 pixels ou toujours tout simplement vous avez une couleur de fond qui est sombre les couleurs des liens voilà vous allez pouvoir choisir tout ça le logo vous allez pouvoir mettre un logo bah franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout honnêtement page xl je trouve que c'est pas mal du tout du tout vous allez pouvoir ici insérer des boutons différents types de boutons dégradés ombre franchement et puis vous avez le fameux e-commerce d'accord donc paiement avec stripe donc vous allez devoir d'abord créer un compte stripe gratuit et puis tout simplement faire un copier-coller de votre clé api juste ici en dessous et puis vous laissez la magie se faire en place vous allez pouvoir changer évidemment le titre du bouton d'achat et puis la devise ok pas mal pas mal du tout voilà donc je pense avoir fait le tour de pixel de page xl.com pardon et pas mal du tout quand on a vraiment pas beaucoup de budget et qu'on veut commencer en ligne je trouve ça pas mal du tout voilà n'hésitez pas à liker si vous aimez évidemment à partager ça c'est super important et puis à vous abonner à ma chaîne si vous aimez évidemment le contenu voilà je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine ciao